La terre a encore tremblé ce matin en Népal alors que le pays se réveillait sous les ruines. Une réplique ressentie jusque dans le centre de la capitale indienne, New Delhi, et qui a déclenché de nouvelles avalanches sur le massif de l'Everest. Côté victimes, le bilan ne cesse d'augmenter. Au moins 2200 personnes ont perdu la vie au Népal et plus de 5400 ont été blessées. A ce bilan prévisoire, il faut aussi ajouter plus de 57 morts en Inde et 17 victimes sur l'Everest. Les secours font face à des défis logistiques importants. Les hôpitaux sont saturés. Plusieurs pays, notamment les voisins comme l'Inde et le Pakistan, annoncent l'envoi rapide d'aide humanitaire ou de matériel. Toujours aucune trace de Marcus, le petit garçon de deux ans et demi, disparu depuis vendredi à Butry-sur-Oise. Près d'une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés ce matin pour sonder la rivière Oise. La gendarmerie a également lancé un appel aux volontaires pour une battue dans la forêt dimanche après-midi. Marcus, originaire de La Réunion, jouait dans le jardin de sa tante lorsqu'il a disparu. Persécutés, pourchassés, arrêtés ou raflés, l'heure était au recueillement à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. L'occasion également pour Manuel Valls de s'exprimer au mémorial parisien dédié aux martyrs de la déportation. Le Premier ministre a appelé à poursuivre le combat contre une barbarie qui peut changer de visage. Quelle maladie étrange ronge depuis quelques années le buis. Cet arbuste, symbole des jardins la française, dépérit aux grandes dames des propriétaires de nombreux lieux du patrimoine, comme ici au château de Volvicomte en Seine-et-Marne. Les responsables, le volutella buxi, un champignon, et la pyrale, un papillon venu d'Asie, qui engendre des chenilles très voraces. Pour l'heure, pas de solution miracle pour venir à bout de ce fléau. Les moyens de lutte restent compliqués et aléatoires selon les spécialistes. Sous-titrage Société Radio-Canada